La conscience divine t'a choisi pour un événement unique et d'une beauté extrême. Nombreux sont les anges qui correspondent à la grande phalange céleste. Lorsque tu nais, Dieu désigne un ange spécifique pour te guider et te protéger tout au long de ta vie. Cet ange te protégera du mal et mènera une guerre s'il est nécessaire pour te protéger. Ta connexion avec la conscience divine t'a amené ici pour reconnaître ton ange gardien, à un moment de pouvoir extrême. Si tu crois en la conscience divine qui te protège et te guide, je te prie de t'inscrire maintenant à cette chaîne. Tu vas maintenant découvrir les 9 anges et archanges les plus puissants de l'armée du Seigneur. Et grâce à leurs caractéristiques, tu pourras identifier ton ange protecteur. Si ton ange protecteur apparaît dans cette liste, je te demande d'écrire son nom dans les commentaires ci-dessous. A ce moment, commençons par nous connecter à ton ange. Tape « Ange » dans les commentaires pour créer une connexion avec ton ange gardien. C'est nécessaire. Le dernier ange est le plus puissant. Voyons-les tous de manière croissante sur l'échelle de lumière. Kamaël Dieu a fait de l'archange Kamaël son messager pour transmettre aux anges des puissances ou des potestas, des instructions et des orientations pour libérer l'humanité et son histoire, à travers les siècles, des assauts malveillants et destructeurs des anges déchus. Kamaël et ses anges ont pour fonction de protéger les animaux et la nature lorsqu'il y a un danger de destruction de l'espèce. Une de leurs fonctions les plus importantes est de défendre les opprimés, de combattre les influences négatives et d'éloigner les énergies sombres de la terre et des gens. Kamaël est un ange d'un pouvoir extrême et possède une lumière incommensurable. Courageux, il est souvent l'ange gardien des personnes calmes, tranquilles et aimant l'aventure. Si votre ange protecteur est Kamaël, écrivez « Kamaël » dans les commentaires en ce moment. Nathaniel L'archange Nathaniel travaille avec la prémisse de la loi spirituelle universelle de cause et d'effet, la loi du karma, selon laquelle ce que vous donnez revient vers vous. Il est connu comme elle ange du feu, elle ange de l'énergie, elle ange de la purification, elle ange de la divinité et elle ange du but de la vie. L'archange Nathaniel travaille à ouvrir et à étendre le chakra du cœur. On dit que Nathaniel utilise les énergies du soleil et des étoiles, participe à des séances de guérison avec des cristaux et des thérapies. L'archange Nathaniel résonne avec l'élément et les énergies du feu, qui sont purification, transformation, transcendance, prospérité, protection, nettoyage, motivation, passion et enthousiasme. Il transfère l'énergie divine du feu dans notre monde, où elle est transformée et utilisée pour effacer les erreurs et les sentiments de séparation. Nathaniel nous encourage à maintenir une forte croyance et foi en nos rêves et aspirations, afin qu'il puisse nous aider à les manifester dans nos vies. L'énergie ardente de Nathaniel éveille nos passions et désirs, et nous encourage et motive à manifester nos intentions. Si votre ange protecteur est Nathaniel, écrivez Nathaniel dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez en la phalange des anges du Seigneur, je vous demande d'appuyer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo dès maintenant, afin que cette vidéo atteigne tous les records d'audience et parvienne à toutes les personnes pour qu'elles puissent reconnaître leurs anges gardiens. Aniel L'archange Aniel représente la gloire et la grâce de Dieu, c'est le sens de son nom. Cet archange nous aide à éveiller nos talents naturels et à trouver le bon chemin pour réaliser notre potentiel. Associé à l'énergie de la lune, il accentue notre intuition et développe la clairvoyance, nous permettant de comprendre où la vie nous mène et nous aidant à reconnaître les opportunités qui se présentent à nous sur le chemin. Demandez de l'aide à l'archange Aniel si vous êtes insatisfait de votre travail, si vous ne savez pas quelle direction prendre ou dans quel domaine vous pourriez vous sentir plus épanoui. Cet archange aide également les jeunes à trouver leur vocation. Si votre ange gardien est Aniel, écrivez Aniel dans les commentaires. Écrivez « Je crois » dans les commentaires pour recevoir la bénédiction de la phalange angélique des neuf anges du Seigneur. Jophiel L'archange Jophiel est connu comme l'ange de la beauté. Elle aide les gens à apprendre comment avoir de beaux pensées qui peuvent les aider à développer de belles âmes. Jophiel signifie « beauté de Dieu ». D'autres orthographes incluent Jophiel, 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 Jophiel et Jophiel. Les gens demandent parfois l'aide de Jophiel pour découvrir davantage la beauté de la sainteté de Dieu, se voir comme Dieu les voit et reconnaître combien ils sont précieux, chercher l'inspiration créative, surmonter la laideur des vices et des schémas de pensées nuisibles, absorber des informations et étudier pour des examens, résoudre des problèmes et découvrir plus de la joie de Dieu dans leur vie. Dans l'art, Jophiel est souvent représenté tenant une lumière, représentant son travail d'illumination de l'âme des gens avec de beaux pensées. Les anges ne sont ni féminins ni masculins, donc Jophiel peut être représenté comme un homme ou une femme, mais les représentations féminines sont plus courantes. Si votre ange protecteur est Jophiel, écrivez Jophiel dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de vous abonner maintenant, afin que nous puissions vous bénir quotidiennement et apporter les meilleures énergies de Dieu dans votre vie. Traziel Traziel est l'auteur d'un livre qui renfermerait toute la connaissance de l'univers, tant céleste que terrestre. Ses connaissances, secrètes, auraient été compilées par l'ange alors qu'il était proche du trône divin, lui donnant ainsi accès à tout ce qui était dit et discuté. Porteur de tous les secrets divins, lorsqu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden après avoir mangé tous deux du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Traziel, prenant pitié du lourd châtiment infligé au couple, en contradiction avec les préceptes divins, leur donna délibérément son livre dans l'espoir qu'Adam et Ève pourraient trouver leur chemin de retour. On dit que l'ange peut tout savoir sur quelqu'un en le regardant directement dans les yeux et qu'il peut se présenter à quiconque désire la vérité. Si votre ange protecteur est Raziel, écrivez Raziel dans les commentaires ci-dessous. Ce message est d'un intérêt majeur pour tous ceux qui ont la foi. Partagez cette vidéo via WhatsApp avec tous ceux que vous aimez et que vous savez apprécieront la découverte des anges protecteurs du Seigneur. Raphaël Raphaël vient de l'hébreu Rafa, synonyme de guérison, et El, qui signifie Dieu. Guérison de Dieu, guérisseur divin, c'est l'archange Raphaël, chef des anges gardiens, considéré comme l'ange de la Providence veillant sur toute l'humanité. Cet archange guérit toutes les blessures de l'âme et du corps et défend également les créatures, de toute race ou classe sociale, devant Dieu. Raphaël est l'un des sept archanges faisant partie du cercle le plus proche du Seigneur, l'un de ses messagers. Selon les Écritures, il aurait été le seul à prendre forme humaine et à vivre parmi les êtres humains pendant quelques mois. On dit que Raphaël est l'archange qui a le plus de personnes à protéger parmi tous les archanges. Si Raphaël est votre ange protecteur, écrivez Raphaël dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez 555 dans les commentaires pour manifester la gratitude et la guérison à travers la présence des anges. Uriel Connu comme le prince des dominations, l'archange Uriel a pour principe le bonheur comme source de guérison. Il est responsable du soutien aux évolutions terrestres et à tous les êtres humains qui y habitent. L'ange Uriel lutte pour que nous soyons toujours remplis de joie. Il croit que c'est notre véritable source d'énergie spirituelle et vitale. Le bonheur agit sur nous comme un remède pour l'âme, apaisant douleur et angoisse. Cet archange est toujours prêt à aider ceux qui demandent du soutien, du bonheur. Il nous guide sur des chemins qui remplissent notre cœur de joie. Il est le protecteur de la flamme sacrée de Dieu et un gardien né. Si Uriel est votre ange protecteur, écrivez Uriel dans les commentaires. Les deux prochains anges sont des anges d'un pouvoir extrême. Ce sont des anges qui ont eu une grande participation dans de grands moments historiques sur notre planète. Si l'un de ces deux est votre ange gardien, vous devriez ressentir leur présence près de vous maintenant. Il est pratiquement impossible de ne pas ressentir la présence d'une puissance aussi gigantesque. Gabriel L'ange Gabriel est le messager des bonnes nouvelles divines. Aux côtés de Michel et Raphaël, ils forment la triade des archanges, une aile de haute hiérarchie des anges responsables d'exécuter les ordres de Dieu. Le nom a une origine hébraïque et signifie « guerrier de Dieu ». Mais généralement, il est traduit par « messager de Dieu ». Il est connu comme le chef des anges favorisés et l'esprit de la vérité. Il a annoncé la grossesse d'Élisabeth, la femme du prophète et prêtre Zacharie, qui a donné naissance à Jean-Baptiste. Il a également été l'interlocuteur du message divin à Marie, lui disant qu'elle était pleine de grâce et choisie pour être la mère de Jésus. De plus, il a transmis la plus grande nouvelle du catholicisme, la mission du Fils de Dieu était de sauver l'humanité. Si votre ange gardien est Gabriel, écrivez Gabriel dans les commentaires ci-dessous. Si jusqu'à présent vous n'avez pas ressenti la présence de votre ange gardien, il y a de fortes chances que le prochain ange soit le vôtre. Et cet archange est la lame qui fend les cieux et détient l'épée de la justice. Miguel Le nom Miguel vient de la langue hébraïque. C'est un nom sous forme de question, qui est comme Dieu ? C'est en fait une question-affirmation, car personne n'est comme Dieu. C'est également la signification de ce nom. Le nom Miguel signifie également, semblable à Dieu. Saint-Michel est considéré comme le gardien céleste, le prince et le guerrier qui défend le trône céleste. Il est également le défenseur et protecteur du peuple de Dieu et le patron de l'église catholique. L'archange Saint-Michel est le chef suprême de l'armée céleste, des anges fidèles à Dieu. Il est également connu comme l'archange de la justice et l'archange du repentir. L'archange Saint-Michel est le grand combattant et vainqueur des forces du mal. Il possède l'épée de la justice qui délivre le monde du mal suprême. Si votre ange protecteur est Michel, écrivez Miguel dans les commentaires. Vous avez découvert quel est votre ange ? Alors partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez pour qu'ils puissent aussi découvrir.